Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est quand même pas votre seul atout. Non, non, non. J'ai un autre atout. Je ne l'ai pas pour vous. Et croyez bien que le principal atout de Cholet, c'est peut-être son public, c'est peut-être tout l'environnement qu'on a su créer à Cholet. Pierre Seillon, Michel Léger a un beau jeu. Le meilleur n'est pas mal non plus. Je vous dirais même que mon premier atout, c'est une expérience européenne incontestée et incontestable. Et puis je crois que j'ai le beau imprenable. C'est-à-dire que j'ai surtout dans mon équipe des joueurs qui ne veulent pas perdre. Je crois qu'aujourd'hui, ils veulent encore plus que d'habitude de gagner. Bon match. Bon match. Pour un bon match, ce fut un bon match. Mais désolé, cher Pierre Seillon, il fut un peu à sens unique et Horthès fut victime d'un mitraillage en règle. Par Varner tout d'abord. Par Didier Dobels ensuite. Irrésistible Cholet. Les champions de France n'allaient pouvoir espérer que dix minutes. Cholet joue bien. Cholet joue mieux. Varner marque encore. Bruno Ruiz aussi, bien servi par le même Varner, s'y met. L'écart se creuse. La force de Cholet, le secret de Jean Gals, c'est la défense. Appréciez le travail de Dobels sur Carter. Le reste semble bien facile. Deux points supplémentaires et Cholet mène déjà de dix points. Georges Fischer tentera tout, même de mettre en place ici une défense de zone. Mais suivez ces images. Les Horthésiens semblent bien occuper le terrain, mais la zone explose. Signé Valérie de Maury. Signé Jean Gals aussi. Je pense qu'on a une équipe très complémentaire. Sans star, mais avec des joueurs qui jouent tous bien au ballon. Et en plus qui ont envie de se battre. Autre secret, le public. Ils sont 6000 dans la salle. Les autres n'ont pas trouvé de place. Alors, ils se sont réunis dans une salle annexe. Devant un écran géant unique. Mais puisque nous avons la chance d'être au bord du terrain, restons-y pour assister au triomphe. Cholet ne sait plus ce qui lui arrive. Et le public se met à chambrer un peu. Allez, ce n'est pas bien méchant. 23 points dans la musette d'un champion de France. C'est rare. Et puis, on se retrouvera. Mais pour l'instant, Cholet pense à son prochain rendez-vous. Samedi prochain à 15h, n'est-ce pas, Didier Debels ? On reçoit Limoges. Mais je pense qu'il aura un match difficile. Peut-être encore plus difficile que ce soir. Mais on est confiants, Tendo sera là. On n'a pas perdu encore pour Tendo. Et si vous voulez tout savoir sur les secrets de Cholet, sachez ceci aussi. On boit beaucoup de rosé d'Anjou à la buvette. De quoi verser, dit-on, 600 000 francs dans les caisses du club ? 600 000 francs, 100 000 dollars. De quoi s'offrir un bon Américain ? Bien joué, non. On a des réserves du côté de Cholet. Orthez, champion en titre, contre Cholet en tête du classement. Avec cette affiche, les 6 500 spectateurs étaient certains d'assister à une rencontre au sommet. Le spectacle était garanti. Les deux équipes n'ont pas déçu, offrant un basket à convertir n'importe quel profane. Dès les premières secondes, le match a pris un rythme qui n'a fait que s'accélérer tout au long des 40 minutes de jeu. On l'avait dit avant la rencontre, les deux équipes se ressemblent beaucoup. A cette différence près que samedi soir, pendant une bonne partie du match, Orthez semblait avoir une meilleure défense que son adversaire. Tandis que Cholet bénéficiait d'un Graylin Warner au sommet de sa forme. Si les Choletais ont presque toujours mené pendant la première mi-temps, ce n'était que de quelques points sans réussir à creuser l'écart. A la 14e minute, les deux équipes étaient à nouveau à égalité, 26 partout. Et puis 5 minutes avant la fin de la première période, Cholet parvient à s'éloigner. Et malgré une remontée de son adversaire, termine 40 à 34. Pendant les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, Orthez tentera de revenir à la marque, frôlant l'égalité 50 à 48. Mais l'espoir est de courte durée. Cholet se reprend et s'envole dans une salle surchauffée par un public déchaîné. 13e minute, 67 à 52 pour Cholet. L'écart est de 15 points. Orthez, qui est totalement dominé, ne peut rien faire contre le jeu rapide de son adversaire, si ce n'est de limiter la casse. Pour parachever le tout, Cholet réussit ses lancers francs, après les avoir ratés pendant presque tout le match, et termine sur un nuage, 89 à 66. Heureux Michel Léger, même si battre Orthez avec une telle avance gêne un peu le président de Cholet Basket. J'aurais préféré que ça tombe sur un autre Cortez, de prendre 23 points chez nous, parce que Cortez ne mérite pas ça. C'est une grande équipe, en plus j'ai beaucoup d'affinités avec eux, mais aujourd'hui je pense que personne n'aurait gagné chez nous. Parce qu'il y avait tout été réuni pour faire un grand match. Deux bonnes équipes, deux bons entraîneurs, un public fabuleux, parce que le public qu'on a à Cholet, il peut être critiqué, j'ai entendu l'autre jour que M. de Barros de Lyon ne l'avait pas beaucoup apprécié pour Villers-Bannes, mais je ne lui jette qu'une chose, c'est d'avoir le même chez lui.